La pension de famille s'adresse pour des personnes isolées de plus de 40 ans, un parcours un peu chaotique, avec des pathologies psychiatriques, psychologiques assez fortes qui leur empêchent de vivre seuls dans un appartement droit commun. La pension de famille, c'est du logement adapté, donc l'offre la possibilité à des personnes d'avoir des parties privées et de pouvoir être sur des dossiers d'interactions sur des parties collectives. Donc l'idée, c'est que la personne puisse se poser, puisse travailler l'inclusion, puisse construire des projets. L'équipe est composée de trois salariés, donc des TISF, moniteurs éducateurs, moi je fais une formation d'éducateur spécialisé. La journée d'éducation de famille, on a travaillé sur la réutilisation de certains moments clés. Le matin, c'est des petits déjeuners récréatifs permettant justement que les résidents puissent se retrouver, pouvoir échanger sur la nuit passée, après les week-ends. C'est une façon de pouvoir un petit peu que les gens recréent de la convivialité, des échanges. Puis ensuite, on travaille sur le suivi des personnes au niveau de leur projet, au niveau du soin. L'objectif, c'est vraiment que ce soit vraiment une vie démocratique et que le résident puisse vraiment être présent, être actif. Et nous, ça, on s'adapte aux besoins des personnes, on s'adapte, on répond aux difficultés. Et puis, on travaille en lien avec tous les partenaires locaux, les acteurs locaux du territoire. Donc là, il y a l'histoire d'un résident qui est arrivé chez nous en 2010. Grosse problématique d'ordre psychiatrique. Donc, au départ, avec mes collègues, on a mis en place tout un détaillage pour permettre, apporter un maximum de confort et d'aide pour répondre à la demande de la personne. Donc, avec des infirmiers psychiatriques libéraux, avec une kiné, avec des auxiliaires de vie, pour justement l'aider dans ses démarches, aider dans son quotidien. Bon, la personne est toujours décisionnaire concrètement dans sa vie de tous les jours. Cependant, ça lui a permis, justement, de pouvoir se poser, de pouvoir commencer à être valorisé. Et cette personne, donc, elle est restée chez nous cinq, six ans. Il a réussi, lui, à se saisir et à avancer, à cheminer, en partant sur du bas glissant. Et suite à cela, il s'est retrouvé ensuite, au jour d'aujourd'hui, dans un logement prié. Donc, tout à chacun. Donc, une personne qui est souvent présente chez nous, qui fait du bénévolat, qui intervient quotidiennement, assez régulièrement pour nous rendre visite, pour nous donner un coup de main.